Cette vidéo contient du spoil Ça fait quand même pas mal de temps que Sukuna cohabite avec Yuji Depuis le début du manga ou de l'anime, on l'a vu, Sukuna il s'est fait son petit T2 dans Yuji Et du coup ils ont commencé à cohabiter Je sais pas si je parlerais de cohabitation, c'est plus un squad parce qu'en plus il reprend le contrôle un peu quand il veut Mais je me suis posé une question, est-ce qu'on pourrait théoriser sur les pouvoirs que pourrait débloquer Yuji par la présence de Sukuna Parce qu'avoir un fléau aussi puissant dans son corps j'imagine que ce n'est pas rien Et donc je me suis dit qu'on pourrait faire une vidéo où on essaierait d'imaginer les pouvoirs que pourrait développer Itadori Grâce, en tout cas à cause, vous utilisez le terme que vous voulez, de Sukuna En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti Bon je pense que pour commencer il est nécessaire de faire un rappel des compétences qu'on connait déjà de Yuji Et puis qu'après on puisse parler de celles de Sukuna et qui pourraient potentiellement arriver dans l'organisme de Yuji Alors, bon comme vous le savez il a une grande quantité d'énergie occulte Il peut utiliser la technique de l'intervalle Donc comme vous le savez la technique qui permet à Yuji, après avoir asséné un coup de poing à sa cible Son énergie occulte lui permet de faire un deuxième impact Il peut aussi utiliser le rayon noir et le serment Lorsque Yuji était décédé, Sukuna lui a proposé un contrat qui lui permettait de gagner en échange De permettre au fléau de prendre contrôle pendant une minute à chaque fois qu'il lisait un mot clé C'est plutôt un pouvoir des deux, je pense que c'est plus sur le côté de Sukuna Mais voilà, il est capable de faire ça aussi Et pour finir j'ajoute quelque chose, donc là qui est déjà un pouvoir obtenu grâce à Sukuna Donc c'est un pouvoir qu'il a déjà obtenu grâce à la présence de Sukuna Et c'est sur ça que j'ai envie de théoriser, c'est pour ça que je finis par ça Mais déjà il a la résistance au poison Puisque Yuji est l'hôte de Sukuna, le roi des poisons Il résiste à toutes sortes de poisons Yuji ressentira la douleur du poison mais ne sera en grande partie pas affecté Et donc ça c'est plutôt quelque chose de vraiment cool Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous dire les pouvoirs que je pense qu'il va débloquer Ce que je pense que réellement ça devrait arriver Et ce dont je suis moins sûr Et comme ça je vais pouvoir théoriser et vous me direz votre avis en commentaire Alors j'aimerais vous parler du sort inné de Sukuna Donc le nom du sort on le connait pas encore Mais Sukuna a montré qu'il utilisait son énergie occulte pour couper des cibles avec laquelle il a deux types Il a également été montré que Sukuna a utilisé des pouvoirs basés sur le feu Je pense que tous les pouvoirs qui seraient liés à ça pourront être développés par Yuji Je pense que c'est une théorie qui me paraît assez probable Que tous les sorts de lacérations dans tout ce qui est dissection, lacérations Je pense que voilà, Yuji pourrait potentiellement les débloquer Ça me paraît être les pouvoirs les plus entre guillemets accessibles Parce qu'en fait qu'est-ce que c'est ? C'est une maîtrise parfaite de l'énergie occulte Donc il faut une grande quantité d'énergie occulte que possède Yuji Et il faut une maîtrise de cette énergie Pouvoir la modifier comme bon te semble Donc je pense que Yuji pourrait potentiellement débloquer les attaques de dissection, lacérations Parce qu'en fait notamment dans la lacérations La technique elle va varier en fonction de l'énergie occulte et de la résistance de la cible Alors peut-être pas sur des fléaux puissants ou des adversaires très très puissants Mais peut-être qu'à petite échelle au début il pourra lacérer Ou en ce cas essayer sur des adversaires moins puissants Et s'il arrive à parfaitement maîtriser son énergie occulte Donc ça c'est pour les pouvoirs dont je suis sûr Enfin sûr en tout cas je pense que c'est assez probable Et que ça ajouterait à Yuji des capacités assez cheatées Mais je pense que c'est des pouvoirs qu'il peut potentiellement débloquer Parce que du coup il va avoir une affinité avec Sukuna Et ça me paraît plutôt plausible Donc ça c'est pour les pouvoirs que je trouve assez plausibles Maintenant on va passer au pouvoir où on est moins sûr Mais on peut théoriser là-dessus et je vais vous expliquer pourquoi Bon déjà on va commencer par la moins cheatée Mais la capacité de feu innommée Donc on le sait Sukuna s'est avéré capable de manipuler le feu Pour des attaques à longue portée Pour mobiliser cette technique Sukuna dit en premier lieu Et à voix haute la forme suivante Ouverture Alors je sais pas si ça ça va pouvoir être possiblement débloqué par Yuji Parce que ça demande une maîtrise quasi parfaite de l'énergie occulte En fait on a atteint un niveau en tout cas pour ma part C'est comme ça que j'interprète Où Sukuna peut faire ce qu'il veut C'est un peu comme ça que j'ai l'impression quand je lis le manga C'est que Sukuna il fait ce qu'il veut de l'énergie occulte En fait l'énergie occulte n'a aucune barrière pour lui Il la maîtrise parfaitement Il en fait ce qu'il veut Il la modélise La prend La déforme La reforme Un peu comme il veut C'est à dire que seule son imagination est sa limite C'est ça que je trouve assez fort avec ce personnage Donc pour Yuji je sais pas trop Mais est-ce qu'on peut essayer de se dire Qu'il va y avoir une sorte d'affinité Puisque Sukuna Comme je vous l'ai dit ça fait pas mal de temps qu'il est là Et que Yuji du coup Va avoir ce sort de sentiment un peu instinctif Parce que quand Sukuna utilise une technique C'est dans le corps de Yuji Donc potentiellement on pourrait dire que son corps Il aurait ce rappel un peu instinctif Qui fait que Il s'en rappelle Il a ça dans Je sais pas comment vous expliquer ça Mais un peu ce sentiment nostalgique Où il l'a déjà fait Même s'il était pas conscient Je reste un peu sceptique sur cette capacité Parce que Comme je vous l'ai dit Voilà ça demande une maîtrise parfaite De l'énergie occulte Et c'est peut-être la nature Du fléau de Sukuna Qui est quand même un rang F Qui fait que Il peut l'utiliser assez parfaitement Est-ce que Yuji pourra l'utiliser un jour ça ? Je ne sais pas Je vous laisse vous le dire en commentaire Mais ça pourrait être quelque chose de très très cool en tout cas Voir Yuji utiliser ça Parce que du coup ça ouvrirait beaucoup beaucoup de portes Donc ça pourrait être très stylé Ensuite on a l'extension du territoire Alors l'extension du territoire Je n'en ai pas parlé au début Mais on est dans le Jujutsu case L'extension du territoire Est quand même quelque chose de très stylé On est dans un shonen On reste dans un shonen assez classique Bon je pense que forcément A un moment En tout cas c'est mon avis Dans l'histoire Yuji débloquera une extension de territoire Je pense que forcément Il en débloquera une Et que ça fera parler Ça fera énormément parler Que l'auteur il va essayer d'atteindre un climax Pour faire débloquer à Yuji Cette extension Sa propre extension de territoire Peut-être que ça va pas arriver tout de suite Peut-être que ça n'arrivera pas Peut-être que je fais erreur Mais on parle quand même D'un des pouvoirs les plus cheatés De Jujutsu Kaisen Et je pense que notre protagoniste Qui n'en fait pas C'est bizarre Moi je pense qu'il en débloquera un Est-ce qu'il débloquera l'hôtel démoniaque Ça m'étonnerait En tout cas pour moi Ce serait pas une bonne idée Et puis On le sait L'extension du territoire C'est vraiment quelque chose de propre A l'exorciste ou au fléau Donc ça me paraîtrait très bizarre Après est-ce qu'il va en développer un dérivé Ou une sorte d'évolution Quelque chose d'un peu moins puissant C'est possible Parce que du coup On a cette affinité Mais je ne pense pas Que ça sera l'hôtel démoniaque Voilà Moi en tout cas c'est mon avis Je ne pense pas que ça sera l'hôtel démoniaque Je pense que ça sera quelque chose Qui est propre à Yuji Alors comme vraiment Je le redis un dérivé Mais ça sera quand même De certaines manières Propres à Yuji En tout cas dites moi déjà Ce que vous en pensez en commentaire Qu'est-ce que vous pensez Par rapport à l'extension de territoire Si Yuji Il pourra utiliser l'hôtel démoniaque Pour moi c'est non Mais donnez moi des arguments Peut-être en commentaire On pourra en débattre Et pour la capacité de feu Et ça j'en doute énormément Je ne sais pas Pour moi il faut atteindre un niveau Que pour l'instant Yuji n'a pas Mais peut-être dans le futur C'est peut-être possible Mais en fait pour moi Sukuna Il fait un peu ce qu'il veut De l'énergie occulte Ça c'est incroyable Ça c'est pas donné à grand monde On verra peut-être par la suite De l'histoire Mais en tout cas ça pourrait être très très cool Et pour finir du coup Le sort d'inversion Donc le sort d'inversion On a vu débloquer par pas mal de personnes Les utilisateurs capables de l'utiliser Deux têtes il me semble Qu'il y a Yuta Donc Sukuna Gojo Urome Kenjaku Et il me semble que c'est tout Peut-être que j'en oublie un ou deux N'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais voilà C'est un sort qui prend l'énergie occulte Et la renverse en énergie positive C'est une technique très complexe Et généralement utilisée Pour soigner les corps humains On a pu le voir dans le film par exemple Jutsu Kaisen 0 Ou encore dans l'animé Sukuna l'a utilisé une fois il me semble Dans un des combats contre un fléau Mais sinon dans le film Vous l'avez vu Utilisé par Yuta C'est un sort qui est très très cool C'est un sort de soutien Pourrait beaucoup aider Yuji Donc je ne sais pas En fait comme je vous ai cité les noms Vous le savez Les personnes qui le débloquent Ce sont des personnes Qui ont une maîtrise de l'énergie occulte Vraiment impressionnante On est sur du Gojo Du Yuta On est sur du Sukuna Donc soit ils ont un fléau Je pense à Yuta Qui vraiment lui permet Voilà de pouvoir utiliser ses sorts Grâce à son fléau par exemple Mais sinon pour les autres C'est vraiment une maîtrise de l'énergie occulte Quasi parfaite Donc pour le sort d'inversion Je suis un peu mitigé En fait je pense que Ça va être le premier sort Cheaté entre guillemets Qui va débloquer cette maîtrise Si Yuji arrive parfaitement A maîtriser son énergie occulte Pas parfaitement Mais s'il arrive A devenir un monstre de maîtrise A égaler Gojo ou Yuta Pourquoi pas On pourrait se dire Ok donc il va débloquer le sort d'inversion Et ça ouvrirait beaucoup de portes Parce que du coup Ça pourrait lui permettre De débloquer des sorts similaires à Sukuna Et en fait c'est là Où je voulais en venir Dans cette vidéo surtout C'était de dire que Pour l'instant On n'a pas trop d'éléments Pour savoir ce que pourrait Potentiellement débloquer Yuji C'est vraiment que la théorie Là c'était hyper subjectif C'était par rapport à mon interprétation du manga Mais en fait Tout va se jouer dans le fait de Est-ce que Je pense que ça arrivera de toute façon Au bout d'un moment dans le manga Mais est-ce que ça va arriver rapidement Ou plus tard Mais au moment Où Yuji Va avoir cette capacité A maîtriser A la perfection Quasi parfaitement Son énergie occulte Je parle d'un niveau équivalent Alors peut-être pas Gojo et Sukuna Mais peut-être un petit peu moins Mais en tout cas Un niveau quand même assez élevé Je pense que c'est à ce moment là Qu'on pourra commencer A théoriser tout ça Parce que du coup Les sorts vont commencer à apparaître Parce que finalement Pour l'instant Il en a pas énormément Après moi je suis pas à jour A jour sur les scans Sur le manga Mais pour l'instant Il n'a pas énormément De ses pouvoirs Et donc c'est pour ça Qu'on pourra commencer Vraiment à théoriser Je vais dire Un peu plus Sur du concret Parce que là C'est vraiment subjectif Sur les futurs pouvoirs Mais voilà Je voulais surtout vous en parler Pour que vous me disiez Votre avis en commentaire Moi je pense qu'il va développer Les pouvoirs que je vous ai cités Voilà n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En commentaire Je vous répondrai J'essaie de répondre à tout le monde En tout cas voilà C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous êtes d'accord avec moi Sinon dites moi en commentaire Il y a plein de choses Qui arrivent sur cette chaîne YouTube Merci d'être de plus en plus vondreux Moi je vous dis bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner A liker et à partager Cette vidéo C'était Chibo Ciao ciao